Dans cette résidence privée pour aînés de Thetford Mines, 25 % des chambres sont inoccupées. Sur 40, j'en ai quasiment 10, 10-11. C'est pas la place qui manque. Alors que les urgences débordent, le gouvernement fait appel au RPA. On n'a pas assez de lits qui sont ouverts parce qu'on manque de personnel. Le ministre souhaite acheter des places dans les RPA pour y transférer les patients qui n'ont plus besoin de soins aigus dans les hôpitaux. Oui, j'aimerais ça contribuer. J'ai de la place. J'ai de la personnelle peau. Je le fais déjà avec des convalescentes, des réparations de genoux, des hanches. Je pense que ça serait adéquat pour ces patients-là aussi. La proposition semble aussi bien accueillie dans le milieu hospitalier. L'hôpital, c'est pas le fun. Je veux dire, tu peux pas sortir de ta chambre. Il y a toutes les infections nosocomiales. Je pense que ces patients-là seraient mieux à l'extérieur. Mais dans la grande région de Québec, l'application pourrait être ardue. Disons que je vais le croire quand je vais le voir. À Québec, 177 patients qui remplissent ces critères occupent des lits dans les cinq principaux hôpitaux. En Chaudière-Appalaches, ils sont 83, répartis dans les quatre hôpitaux de la région. À Québec, Chaudière-Appalaches, on a perdu beaucoup d'ERPA qui ont fermé. Puis en plus, on a eu moins de nouvelles ouvertures, si vous voulez, de grandes RPA. Le détail de la mesure n'a pas encore été annoncé. Mais le regroupement québécois des résidences pour aînés demande déjà un soutien financier et du pouvoir. La main-d'oeuvre, il y a une pénurie. On n'est pas capables d'augmenter les salaires parce qu'on n'a pas les revenus qui viennent avec. Deuxième élément à ça, c'est que je vais falloir que des employés des CLSC probablement viennent aider pour ces patients-là, à moins que la RPA avec soins ait tous ses employés. Actuellement, au Québec, plus de 2000 lits sont occupés par des patients qui ne nécessitent pas de soins en centre hospitalier. Cela représente 13 % de tous les lits au Québec, alors que les salles d'attente des urgences sont pleines à craquer. Ici Magalie Masson, Radio-Canada, Québec. On est un peu plus tard, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On est un peu plus tard. On est un peu plus tard.